Un des grands débats qui revient le plus souvent dans la communauté Dragon Ball est le fameux Couleur vs Freezer. Dans cette vidéo, on va analyser leurs prestations et en déduire qui pourrait éventuellement remporter ce duel fictif. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Aussi, si vous avez des idées de vidéos, sentez-vous libre de commenter dans l'espace commentaire. C'est parti ! Couleur est un personnage apparu dans deux films. Le film 5 et 6. Ici, on va aborder le sujet du film 5 et légèrement du 6. Puisqu'il fait partie des films, il n'est pas canon à l'histoire principale de DBZ. Néanmoins, il a souvent eu des apparitions dans la plupart des jeux vidéo. Il reste un personnage populaire de la licence. Par ailleurs, fun fact, mais il apparaît dans Dragon Ball GT. Avant de passer à l'analyse de sa puissance, on doit d'abord estimer où le film devrait se dérouler car il y a quelques détails qui nous mettent dans le doute. Au début du film, Kamestinin affirme que Goku est devenu bizarre depuis son retour de la planète Namek. Ceci implique qu'il est bien revenu sur Terre après son combat avec Freezer, puisque même quand il voit Couleur pour la première fois, il croit voir Freezer. Donc il l'a bien vaincu sur Namek. Mais si c'est le cas, pourquoi Gohan a encore sa queue de Saiyan ? Il y a aussi le fait que Goku galère à se transformer en Super Saiyan. Il est possible qu'au moment de la conception de ce film, Toriyama n'avait pas encore décidé de la manière dont le SAJ pouvait se manifester. Un autre fun fact, Toriyama avait dessiné Goku avec les yeux rouges lors de la conception du chara-design de Goku pour ce film. Il y a donc 3 hypothèses pour placer ce film dans la timeline principale. Soit Goku est directement rentré sur Terre et Trunks n'a pas encore vaincu Mecha Freezer et le Roi Cold. Car sinon, il serait mentionné par Kula. Soit Mecha Freezer et le Roi Cold se sont bien fait démonter. Trunks est bienvenu lors en visite et la Z-Team s'entraîne pour les androïds qui arrivent dans 3 ans. Soit ce film se déroule dans la timeline de Trunks du futur, tout simplement. Où Goku a battu Mecha Freezer et le Roi Cold et où Trunks n'a pas fait son apparition. Logique. En soi, les 3 sont valables. Mais on peut le placer au mieux après l'apparition de Mecha Freezer. Donc durant cette fameuse ellipse des 3 ans. Malgré cette incohérence de la manifestation du Super Saiyan. Kula est le fils aîné du Roi Cold. Donc le grand frère de Freezer. Il entretient avec lui une certaine rivalité avant de brusquement couper les ponts dans l'année où Goku est envoyé sur Terre. Il estime que la fuite de Goku à leur bébé est le fruit de l'inattention de Freezer. La personnalité de Kula est similaire à celle de son frère. Mais quelques différences sont notables. En effet, il gère les conflits de manière intellectuelle et subtile. Il sous-estime beaucoup moins ses adversaires que ne le fit Freezer à l'époque. Cette caractéristique est sans doute due à l'erreur impardonnable de Freezer d'avoir laissé le vaisseau de Goku arriver sur Terre. Kula est donc parfaitement conscient du danger et par extension, plus calculateur. Notons qu'à travers ces hommes, Kula est non seulement respecté et prend la défense de Souther lorsque celui-ci est dans une impasse. Il n'en reste pas moins un tueur impétoyable. Même s'il semble ne pas jubiler devant le désespoir de ses adversaires comme le fit Freezer. Kula est déjà dans sa quatrième forme en arrivant sur Terre. Kula envoie le Kiko vers Gohan mais Goku le sauve aussitôt et il se le prend dans le dos. Ceci a été suffisant pour mettre presque KO Goku en forme de base. Plus tardivement, Goku prendra Senzu et reviendra dans la bataille. Kula affirme qu'il comprend pourquoi il a vaincu Freezer si facilement. Ceci implique que Goku dans sa forme de base est bien plus fort qu'avant. Kula est impuissant face à Goku qui l'enchaîne de coups et décide de se mettre dans sa cinquième forme. En effet, il aurait une forme de plus que son frère. Là, Goku se fait totalement démonter et même le Kaioken est complètement surpassé. Ce n'est que lorsque Goku se transforme en Super Saiyan où Kula n'a aucune chance. Bien que Kula semble avoir donné du fil à retendre à Goku, notamment lors du Super Nova, Goku arrivera à le renvoyer avec un Kamehameha et à le mettre dans le soleil. Mais devinez quoi ? Ceci n'a pas été suffisant pour le vaincre puisqu'il revient dans le film suivant, le film 6. D'ailleurs, c'est le seul antagoniste qui revient après avoir été envoyé dans le soleil. Ouais, même Broly a péri d'une attaque pareille. Mais dans le film 6, c'est grâce à la puce du Big Head des Stars qu'il a réussi à survivre. D'ailleurs, il y a une hypothèse comme quoi Metal Cooler ne serait pas Cooler, mais que ce serait les résidus de Cooler sur Terre. Ouais, ça va l'en. Freezer, bon franchement, on ne le présente plus. Il est l'un des 3 antagonistes principaux du DBZ avec Cell et Majin Buu. Il réapparaît comme un antagoniste et même un allié dans Dragon Ball Super. C'est un personnage clé de la licence. Il est l'un des rares personnages qui soit revenu de nombreuses fois. Freezer est un tyran galactique. Il est redouté de tous ses sujets. Combattant redoutable, sans scrupules, impitoyable, cruel, il a sous ses ordres une armée de soldats d'élite qu'il utilise pour détruire des planètes afin de les revendre. Il semblerait que sa famille soit à la tête de cette organisation de vendeurs de monde. D'ailleurs, c'est lui qui a détruit la planète Vegeta. Il est l'un des personnages les plus sadiques de la série et cherche souvent à faire souffrir ses ennemis avant de les buter. Comme beaucoup d'autres méchants dans Dragon Ball, Freezer possède un égo immense. Il se montre impitoyable envers ses soldats, parfois incompétent ou tantôt effrayé par l'en-être. Il change très rapidement d'avis sur les hommes qui l'entourent. Même D'Odoria et Zarbonne, qui lui sont fidèles depuis plus de 20 ans, tombent rapidement en disgrâce à ses yeux. L'autre attribut important de Freezer, c'est qu'il fait partie d'une espèce qui camoufle sa puissance pour mieux la contrôler. Ainsi, il possède plusieurs transformations avant de révéler sa forme finale. Dans DBZ, il possède 4 formes. Dans sa première forme, il est estimé à 530 000 unités, ce qui est bien plus élevé que le capitaine Ginyou et de très loin. Dans sa deuxième forme, il monte jusqu'à 1 060 000 unités, soit 2 fois plus fort. Il a un adversaire de taille qui est Piccolo ayant fusionné avec Nail. En troisième forme, il monte à 1 590 000 unités, soit 1,5 fois plus fort. Et en forme finale, il passe à 3 millions au début. Bon bah là, c'est la catastrophe. Même Vegeta, après le Zenkai, se fait démonter. C'est donc par la suite que Sengoku apparaît et l'affronte. A 50%, Freezer est estimé à 60 millions. Et à 100%, il est à 120 millions. La transformation du Super Saiyan de Goku l'amène à 150 millions, puisque sa force de base est multipliée par 50, qui est de 3 millions. Le combat Sengoku vs Freezer est à ce jour le plus long de DBZ, avec 19 épisodes. Bon, évidemment, Freezer et ses fameux 5 minutes ne font pas 19 épisodes. Freezer s'est donc fait vaincre par Goku en SSJ1 sur Namek. Mais il est revenu plus tard, en fait. Il revient sous une nouvelle forme. Mais qu'à Freezer. Cette fois-ci, c'est Trunks SSJ1 qui le vaincra pour de bon. Alors, en effet, Freezer a des nouvelles formes dans DBS, mais on ne va pas les aborder ici. Bon alors, qui gagnerait entre Cooler et Freezer ? Pour Freezer, on a la réponse. Il est moins fort que Goku en Super Saiyan. Mais il arrive quand même à lui mettre des coups de temps en temps. Il a un niveau proche de celui-ci. Pour Cooler, on sait qu'il est plus faible que Goku en 4ème forme. Mais dans la VF, il dit qu'il est plus fort que son frère. Est-ce qu'il parlait de sa 4ème forme ou de la 5ème forme ? Justement, dans sa forme finale, il est plus fort que Goku dans ce film. Qui est plus fort que sa version dans l'arc Freezer. Il s'est donc fait maîtriser par Goku en SSJ. Dans mon classement de puissance, j'avais estimé ce Goku-là aux environs des 350 millions, pour rester cohérent avec ce qu'il se passe. Mais pour Cooler, 5ème forme alors ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il s'est fait maîtriser contrairement à Freezer qui lui avait mené un beau combat, ceci ne démontre pas grand-chose. En effet, Cooler pourrait être bien plus fort que Freezer à 100% ou bien que Mecha Freezer. En général, les antagonistes de film sont plus forts que les antagonistes de la même période. Lorsque ce film était sorti, on était dans la période de Mecha Freezer. Donc il est aux environs de Mecha Freezer et du Roi Cold. A noter également qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'animé et les films. Par exemple, Trunks ici se prend un Super Nova de Mecha Freezer. Et ici, Goku se prend un Super Nova de Kula. Mais encore, il y a beaucoup de scènes qui se ressemblent, par exemple lors du combat avec Freezer. Bon, on revient dans le sujet des unités et toujours dans mon classement de puissance, j'avais estimé Mecha Freezer à 180 millions et le Roi Cold à 190 millions. Puisque j'ai trouvé Cooler en 5ème forme plus impressionnant que 2, je l'ai mis à 200 millions. C'est clairement suffisant comme écart avec Goku de ce film estimé à 350 millions puisque Cooler s'est fait démonter facilement par celui-ci. Lors de la sortie du jeu Butokai 3, à l'instar du personnage Gogeta, le Vengem dévoilait le potentiel de couleurs qui seraient de 470 millions. Bon, déjà, ce ne sont pas des chiffres officiels. Les miens non plus d'ailleurs. Puis ce chiffre n'est pas représentatif de la réalité. J'ai cherché dans l'anime comic book du film 5 pour voir s'il y avait des choses sur la puissance de couleurs. Et il n'y a pas grand chose. Pour le prochain film, oui, il y a davantage d'informations, notamment les trucs de puissance infinie. Mais pour celui-là, il est juste dit qu'il est là pour se venger de Goku et c'est tout. Il n'y a pas d'affirmation dans ce guidebook qui prouve que Cooler soit bien plus fort que Freezer. Mais il serait logique de mettre Cooler en 5ème forme plus fort que lui. Dans le film 6, Metal Cooler est bien évidemment plus fort que Mecha-Freeza puisqu'il arrive à gérer en SSJ, chose que Mecha-Freeza n'a pas pu faire face à Trunks par exemple. Donc voici le classement final de cette vidéo. Goku SSJ Film 5 Plus fort que Cooler en 5ème forme Plus fort que Mecha-Freeza Plus fort que Goku SSJ sur Namek Plus fort que Freezer en 4ème forme à 100% Plus fort que Freezer en 4ème forme à 50% qui est égal à Cooler en 4ème forme. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça me ferait super plaisir. Bref, à plus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501